Oui, cette fois-ci nous sommes en train de préparer les preuves de chimie, donc les preuves de chimie au baccalauréat, SE de chimie, par le biais d'osage et de titrage. Donc avec plaisir et sans plus tarder, nous allons vous proposer quelques méthodes et quelques stratégies ici pour pouvoir bien comprendre vos manipulations, vos réalisations, mais aussi l'analyse. Donc prenons le temps de cette étude ensemble, donc SE de chimie. Premièrement, l'évaluation se fera par compétence, on va regarder la compétence communiquée, la manière dont vous allez proposer votre protocole, la compétence réalisée, comment vous allez mettre en œuvre votre propre protocole, la verrie choisie, comment vous allez agencer par rapport à les tâches à réaliser, les tâches professionnelles du métier de l'étudiant, les calculs calculés et la compétence analysée, bien sûr. Donc on va, dans un premier temps, s'intéresser à la méthode d'extraction, à savoir les bienfaits de l'extraction double par rapport à l'extraction simple, et s'intéresser également au dosage et au titrage. pH métrique, grâce à la sonde pH mètre, c'est un capteur, et colorimétrique, grâce aux indicateurs colorés, là c'est plus la chimie qui nous servira. Donc l'extraction liquide, liquide. Donc le but de cette épreuve est de montrer l'intérêt de l'extraction double par rapport à l'extraction simple. Donc il s'agira de proposer votre protocole, de mettre en œuvre et comparer l'extraction simple et l'extraction double. Donc le solvant ici va permettre d'extraire l'acide benzoïque et sera l'éthanoate d'éthyl. Pourquoi ? Vous allez voir que ce n'est pas cancérigène dans les documents. Ce n'est pas miscible avec ce solvant. L'espèce à extraire est plus soluble dans le solvant extrataire que dans le solvant d'origine. Et on va tenir compte des pictogrammes de sécurité telles que nous l'avons annoncé. Ce solvant extrataire et l'éthanoate d'éthyl, on va l'appeler E². Oui, la phase inférieure aura la densité la plus forte, c'est-à-dire plus la densité est faible, plus ça va flotter. Ce sera la phase supérieure. Ensuite, on va faire nos prélèvements de 40 millilitres d'éthyl grâce à l'éprouvette. Donc pour faire le prélèvement éprouvette graduée de 50 millilitres, on va verser dans la poule à décanter. On va voir comment. Ici, donc pour verser, je veux juste vous montrer un petit peu la petite démonstration de la manière dont on va verser ici. Donc ça, c'est pour verser cette quantité-là. Donc on le versera dans ce bécher-là, vous allez voir. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Donc on verse dans la poule à décanter, pardon, et on va secouer dans la poule à décanter. C'est là, on va verser là, dans cette ampoule-là. Et ensuite, après avoir versé, donc qu'est-ce qu'on va faire ? Donc c'est ça qui nous intéresse. On va prélever l'éthanoate grâce à une prouvette encore. On va boucher, on va agiter, on va dégazer. Donc on laisse reposer, on laisse décanter sans le bouchon. Ensuite, on va récupérer, donc ici, les deux phases. Donc voilà, à ce niveau-là, ce qui se passe. Donc on va ici réaliser, mettre en œuvre. Et donc après avoir bouché, agité, on va fermer le bouchon, donc ici. Et on va laisser reposer. Donc vous constatez là, deux phases. Une première phase à ce niveau-là. Et à partir d'ici, donc votre deuxième phase. Voilà. Et ensuite, on va s'intéresser à notre dosage. Pour doser, on va utiliser ici, donc, l'hydroxyde de sodium, tel que vous pouvez voir ou pouvez considérer à ce niveau-là. Voilà. Alors comment ça peut se verser, ça ? Donc je vous propose ici d'observer un petit peu là. Comment notre ami va verser cela ? Oui, donc, voilà. Voilà, juste un petit instant. Donc voilà comment il est en train de verser ici l'hydroxyde de sodium. Voilà, donc ces manipulations sont à savoir réaliser, et réaliser avec tranquillité et avec sérieux. Oui, très bien. Donc ici, après avoir versé, qu'est-ce qui se passe ? Après avoir versé ici, on peut commencer donc notre dosage, mais sans oublier d'injecter ici, dans le milieu, quelques gouttes de notre indicateur coloré, parce qu'il s'agit d'un dosage colorimétrique. Donc, titrage de l'acide benzoïque restant dans la phase aqueuse. Utiliser une pupette jaugée de 10 ml pour prélever la solution à tirer. Ajouter le bleu de thymol, tel qu'on vous l'a dit. Ne pas confondre avec le bleu de bromothymol, mais le bleu de thymol. Dans un Erlenmeyer, ça aurait pu être un bel cher. Agiter à l'aide d'un agitateur magnétique. Voilà. Et on va ajouter l'hydroxyde de sodium. Donc, millilitres par millilitres, puis gouttes par gouttes. Et ensuite, on va regarder les volumes équivalents. Sans plus tarder, je vais vous proposer ici une manipulation. Donc, la manipulation ici, elle est réalisée à ce niveau-là. Voilà, avec madame Sadat Béaz. Donc, voilà, je vous laisse voir, en fait, cette manip en détail. Donc, vous pouvez voir toutes les étapes ici. N'est pas oublié d'activer ici notre agitateur magnétique. Et à verser d'abord millilitres par millilitres. Ensuite, verser goutte à goutte ici, au niveau de notre solution. Donc, on poursuit. On poursuit l'expérience. Et on voit ici qu'en versant, il y a une solution. La solution qui est jaunâtre au départ va avoir tendance à devenir ici bleue. On va poursuivre la manipulation jusqu'à atteindre... L'équivalence, voilà. Donc, ici, une fois qu'on a atteint l'équivalence, on va noter le volume. En général, on peut cadrer ça ici dans cet intervalle entre 9 millilitres et 16 millilitres. Donc, voilà. Donc, comparaison maintenant entre l'extraction double et l'extraction simple. C'est à vous de regarder. On vous a donné la quantité de matière au niveau de l'étude de l'extraction double. Et vous allez considérer maintenant l'extraction simple. Donc, sur l'extraction simple, vous avez le volume. Donc, après avoir considéré ici le volume, vous allez calculer la quantité de matière. La quantité de matière, c'est concentration fois volume. Attention, ici, avoir des molles par litre multiplié par des molles pour avoir finalement ici vos molles. Et regardez le rendement. Le rendement, c'est à peu près ce que vous calculez comme état relatif. Donc, la quantité de matière théorique, moi, la quantité de matière expérimentale sur la quantité de matière expérimentale. Une fois que vous avez calculé ici le rendement, vous pouvez comparer et on voit bien l'intérêt de l'extraction double. C'est-à-dire, au lieu de mettre 20 ml extraire d'un coup, on va mettre d'abord 10 ml, ensuite 10 ml. Donc, on fait deux fois la manie et on a une meilleure extraction. Alors, sur les sujets cosmétiques, le but est de déterminer les quantités de matière respective d'alantoïne et de l'urée qui ont été mélangées, destinées, pour savoir à quel pourcentage on a l'un et l'autre. On nous a donné un produit. On ne sait pas dans quelle proportion cela a été fait. Donc, pour cela, on va commencer par prélever 6 g de ce mélange à l'aide d'une spatule et d'une coupelle. Voilà. On va péser cela. Donc, on va tarer d'abord la balance avant de péser. Donc, on le met à zéro avec la coupelle et ensuite, on mesure. On va introduire l'ensemble dans un bécher. Et notre réaction ici est endothermique. Cela a besoin de la chaleur. Donc, on facilite aussi ici la dissolution de ces mélanges alantoïnes-urées dans cet expérience. Donc, le principe ici, insérer 50 ml de chaude prélevée à l'aide d'une éprouvette graduée. Le principe de titrage par pH mètre. On va utiliser une burette graduée, un agitateur magnétique et un pH mètre tel que vous allez le voir. Et on a ici la concentration titrante de l'hydroxyde de sodium NaOH qui est des 0,5 mol par litre à verser dans la burette. Et on va commencer notre expérience de titrage. Donc, voilà. Ici. Donc, on a fait le mélange. On propose un protocole réalisé par une étudiante ici, Amelie Souris. On a notre potence, la burette à ce niveau-là. La solution titrante, l'hydroxyde de sodium à ce niveau-là. Notre sonde pH mètre ici. Voilà. Et là, on a notre bécher, l'aimant, solution titrée. Donc, titrée, on va lui donner un titre massique, un titre molaire. Ici, voilà. Donc, on a fait notre pesée au préalable en tarant la balance. On a donc l'eau chaude. On a vérifié sa température. Et on peut commencer notre expérience ici de titrage, tel que vous voyez, avec la sonde et avec la sonde pH mètre ici. Comme la solution, pardon, l'expérience est, cette expérience a besoin de la chaleur. N'oubliez pas d'activer ici votre potentiomètre ici pour donner ici de la chaleur à la réaction, tel que ça a été indiqué dans le sujet. Donc, on va vous proposer ici, donc, une vidéo qui va répondre à cette question-là. Donc, vous l'avez là, à ce niveau-là. Voilà. Donc, voilà comment l'expérience se réalise avec un étudiant ici, Shiraz. Vous avez donc l'expérience. Vous pouvez visualiser et poursuivre ici, donc, notre étude. Donc, voilà. Une fois réalisé, vous avez pu mesurer. Donc, quand vous versez petit à petit, vous mesurez le pH. Le pH va de 6 à 13 ici. Attention, ça, ça a été fait dans un dosage, une proportion particulière. Ça dépendra de ce que vous aurez ici. Donc, ensuite, vous basculez les données sur Excel. Sur Excel et ensuite, vous pouvez tracer ici ce qu'il y a à tracer. Donc, voilà. Donc, vous avez vos données sur Excel. Vous pouvez ici, donc, tracer la courbe. Attention, quand vous avez vos données là, à bien aller ici au niveau des nuages de points. Vous irez sur nuages de points pour pouvoir choisir votre propre courbe. Ça, il ne faudra pas confondre à ce niveau-là. Donc, une fois que vous l'avez, donc, vous tracer et vous vérifiez bien ici au niveau de vos pentes pour pouvoir calculer l'équivalence. Donc, la première tangente, la deuxième tangente et on aura, donc, le volume équivalent ici à 10. Donc, insérer les tangentes, ce n'est pas très compliqué. Vous venez dans insertion et vous prenez simplement une petite courbe comme ça. Vous l'insérez à ce niveau-là. Vous prenez l'autre parallèle et vous avez ici, pile au milieu des deux. Donc, votre volume équivalent ici. Détermination de l'isage possible du mélange. Oh, la préparation ici, donc, l'équivalence. Vous avez votre VE. Ensuite, vous pouvez calculer la concentration dans l'antoïne. C fois V, ça vous donne, pardon, la quantité de matière dans l'antoïne. Ici, donc, or, la quantité de matière, c'est aussi la masse sur la masse molaire. Donc, ayant cela, vous pouvez ici avoir votre masse qui est de 10 grammes. Et pour la masse totale, urée plus un l'antoïne. Si vous avez ici la masse de 1 gramme pour la l'antoïne, vous faites un simple calcul et vous avez ici votre masse d'urée. Voilà. Pour le poumon, c'est exactement la même idée de prélève. Bon, vous proposez ici ce protocole-là avec burette. Ici, vous avez la solution tutrante avec F2+. Ici, vous avez votre permanganate de potassium avec l'acide sulfurique. Voilà. Et pour l'alcool ici, donc, il faut trouver la valeur du degré d'alcool dans le pomo et comparer au degré des autres alcools. Vous avez déterminé votre volume équivalent. Du volume équivalent, vous avez ici, donc, d'après les documents 3, la quantité de matière de l'éthanol, comment on peut le calculer. Donc, faire ce coefficient-là, moins 0,025 fois le volume équivalent. Une fois que vous avez ça, notez que la masse volumique, c'est la masse sur le volume. Donc, la masse petit m, pardon, sur le volume. Et en ça, vous avez donc la quantité de matière qui est égale à rho fois V sur 30 m. Voilà. Donc, ayant ça, vous pouvez calculer votre volume, déduire les volumes et des 7,0 millilitres. Attention aux unités, faites toujours l'analyse dimensionnelle pour pouvoir avoir les bonnes unités. Et ensuite, vous pouvez calculer les degrés, tel que ça a été proposé dans l'énoncé. Pour 50 millilitres ici, comme les degrés étaient donnés pour 100 millilitres, il suffit de les multiplier par deux. On déduit ce qu'il y a à déduire. Voilà, mes chers étudiants, mes chers élèves, avec plaisir, avec tous mes encouragements, je vous souhaite vraiment de passer des très bonnes épreuves. J'arrive derrière la destination pour évaluer ici les sciences de l'ingénieur. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.